On dit, c'est d'ailleurs, des fois, ce n'est pas très barré. Ça dépend, ça dépend. Non, non, ça va, tu sens que c'est pas de chaleur. José, on n'est pas dans un hôpital. Je ne veux pas la ventilation pour les microbes ici. C'est très présent, c'est très bon. C'est vrai que José. Tu as rugi là, José. On va te mettre dans un incubateur maintenant. Vous êtes prêts ou pas ? C'est parfait. Je n'ai pas vu ce qu'il veut. Alors, la semaine dernière, on a commencé à expliquer un peu les Mélachot de Shemitah. Alors, c'est un long sujet. C'est un long sujet. Et dans sa puissance incommensurable, Raoufirmalka, il n'est pas rentré dans tous les détails. Parce qu'il a voulu faire un livre quand même, Alakhal et Marassé. Donc, il est venu uniquement nous expliquer les Alachot de Mélachot, pour quelqu'un qui a un jardin, auquel il pourrait être confronté, Alakhal et Marassé. Donc, ce n'est pas un sujet très long, en vérité. C'est un sujet qui est très long quand on étudie Maserhechvit, dans les Mishnayot, avec le Chazonish. Mais lui, il a retenu, il dit que moi, Alakhal et Marassé. Donc, soyez attentifs parce que ce n'est pas énorme. Alors, la semaine dernière, on avait appris qu'il y avait quatre Mélachot de Raïta dans la Shemitah. Marco, Zoréa, Zoréa, Zohmer. Non, ça fait dans le Rambam, c'est pas écrire la Torah. Jérémy, il y a quatre Mélachot de Raïta, qui a écrit le Passook. Côte-cer et ça rime Côte-cer Côte-cer, Côte-cer, Côte-cer Côte-cer, Côte-cer, Côte-cer Côte-cer et Côte-cer les deux, on est Mécat-cer c'est tsar il y a le co du tser, c'est dans le blé et le beau du tser le raisin il est beau donc c'est beau de serre et le blé il est co, donc c'est Côte-cer c'est coupé il y a donc moissonné et vendangé en français c'est des termes différents il y a la moisson et la vendange c'est ça ? c'est ça ? beau de serre, beau de serre mais le raisin il est beau le blé il est co les blagues sur tout et pour les filles c'est un autre terme et pour les dates c'est un autre terme c'est énervant mais la cote c'est un peu de raisin et qu'est-ce que ça change c'est de raisin tout le reste toutes les tolas d'autre mashke c'est une tolda de mashke c'est une tolda de on l'a vu aujourd'hui mashke le fait d'irriguer c'est une une dérivation un dérivé de zorea dans shabbat c'est doraïta dans shmita même à l'époque où la shmita était doraïta c'est des rabbananes et quand c'est des rabbananes qu'est-ce que ça change c'est doraïta des rabbananes ? ça change parce qu'il y a une mahlogade entre le rambam et rachirashbam le rambam il pense que toutes les mêlarogues qui sont doraïta elles sont entièrement interdites donc ces quatre mêlarogues elles sont entièrement interdites même si c'est pour maintenir en bonne santé par exemple zomer il y a un arbre qui est très très fatigué je veux être zomer je veux être zomer donc je vais élaguer pour pas qu'il meure puisque zomer c'est doraïta j'aurais pas le droit pour rachirashbam il fait pas la différence il dit que c'est pour maintenir pour aïta des rabbananes c'est permis ça s'appelle les avrouiller il y a je les avrouiller pour développer les hokmé pour maintenir les avrouiller pour améliorer les hokmé pour maintenir ces permis alors on est on est dans les mêlarogues dans zomer par exemple mais qu'est-ce qu'on fait ou bien on va le faire avec un goï ou bien on va le faire avec un goï l'élagage ou bien on va le faire d'habitude on prend un ciseleur professionnel pour élaguer là on va prendre un couteau donc ça devient des rabbananes on a quand même c'est plus doraïta élagé zomer c'est doraïta zomer ça fait une partie des quatre c'est écrit dans le passage qu'est-ce qu'il va être et l'élagé c'est pas restrictif il y a une question de vigne ou un truc comme ça oui ah tu dis dans quoi il y a zomer c'est dans tous les ordres ah ouais non zomer t'es raison c'est dans la vigne pardon ah oui c'est dans la vigne c'est que la vigne pardon on passe tout qu'on parle de la vigne très bonne remarque j'osais non on a vu beau de serre dans la vigne zomer on n'avait pas dit mais ils disent que doraïta zomer c'est même dans tous les arbres je crois attends je vais vérifier une seconde je crois que zomer c'est dans tous les arbres il dit comme ça on 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 c'est que dans le blé c'est que dans le blé que dans le blé les travaux interdits les travaux interdits par la Torah et ceux qui sont certains travaux sont mentionnés explicitement dans la Torah et sur ton nombre de 4 il dit élaguer la ville il dit élaguer la ville oui c'est un exemple mais c'est pas pour ça que c'est exclu les autres je sais pas dans ma tête Zomer, c'est l'abdafka la ville peut-être je me trompe, je voudrais voir le passouk en vérité je voudrais voir le passouk en vérité il m'a fait un doute José alors dans l'alachote il dit Zomer c'est que la ville il dit oui bon j'aimerais voir l'alachote je fais pas trop confiance au diukim d'arharonim les autres c'est d'arbanan c'est d'arbanan le nom de Atir il est bien au DFL oui on parle de Zomer et Bono Charolam Yoav tu peux venir devant moi maintenant qu'il n'y a pas de monde j'ai l'impression d'être interrogé par le FBI comment ça marche il y a plein d'après certains nationaux c'est uniquement les langages de la ville qui étaient interdits par la Torah d'autres la Torah interdit également les langages des autres arbres voilà pas comme dans Baudsé dans Zomer il y a une marloquette dans Zomer bien que le passouk qui parle de Zomer je me rappelais qu'il y avait une tromboise dans tous les arbres dans Zomer c'est qui ces dissuilleurs là ? le deuxième c'est le Rambam celui qui dit que c'est l'Oméchané ? c'est l'Oméchané voilà dans Baudsé c'est que la ville dans Zomer le Rambam il dit c'est dans tous les arbres c'est une chose là c'est une chose là sur le Rambam il y a marqué donc c'est une chose là sur le Rambam comment le Rambam il dit que le Raita et les lagages c'est sur tous les arbres puisque dans le passouk on ne parle que de la ville en tout cas il y a des akazotes il y a une chumra des lagues aucun arbre c'est le problème on est d'accord ? on est d'accord ou pas ? marloquette allez on continue donc ce qu'il est marassé pour quelqu'un qui a un champ qui a des trucs qui a une terrasse c'est d'arroser en dehors de l'arrosage c'est le petit jardinier qui va faire ça en général le petit juif qu'est-ce qu'il est ? s'il a des plantes il arrose comment il va arroser ? est-ce qu'on a le droit d'arroser durant la Shemitah ? oui et non on a le droit d'arroser uniquement les choses qui risquent d'être endommagées si on ne le fait pas uniquement non la coumée c'est ça ah d'accord la brouillée ça sourd d'accord donc par exemple alors comment on sait ? comment on sait ? alors il faut s'il pleut pendant la période de pluie on n'arrose pas j'espère qu'on aura cette année avec toute l'exérote de Lieberman j'espère qu'il y aura de la pluie cette année c'est pas évident c'est pas évident c'est pas en général qu'on l'a vu c'est vraiment ça ouais avec tout ce qu'ils ont fait la Torah elle amène la pluie donc le combat contre la Torah j'espère qu'il y aura quand même de la pluie cette année vous en fâchez et ça c'est une première chose pendant la période des pluies on n'arrose pas première à la rave on n'arrose pas il pleut l'arbre ne va pas mourir quand il y a la dans la période des pluies il ne va pas mourir c'est pas chaud si c'est pas la période des pluies que l'arbre risque de mourir ou d'être endommagé de perdre une certaine qualité même ça c'est alors là on va moins arroser c'est quoi moins arroser au moment où je vais décider d'arroger je vais arroser autant que je veux l'acte d'arrosage est exactement le même mais il doit être plus espacé espacé c'est alors là il donne dans le livre alors là celui qui a des arrosages à faire il viendra me voir parce que ça dépend des arbres ça dépend des fruits ça dépend des trucs l'espacage il correspond à des données agronomiques bien précises mais je vous donne juste la définition de base quelqu'un qui a des végétaux il devra moins les arroser c'est quoi moins c'est pas moins de quantité c'est moins fréquent c'est le moment où je vais arroser je vais arroser normalement mais plus espacé alors je reprends nous on est en train de parler uniquement de l'ehukumé d'être mékayem pour pas que ça s'abîme qu'est-ce qui s'appelle l'ehukumé c'est espacé alors que développé tu dois qu'il soit il doit être en permanence irrigué pour qu'il se développe pour pas qu'il meure un peu ça suffit c'est quoi un peu dans les notes dans certains trucs c'est 40% c'est 40 ou 50 litres par mètre carré ou bien pour les fleurs c'est 25% ouais il y a chaque chose assez chiourie donc celui qui a un problème d'alarha ou bien il achète le livre il m'appelle moi je vous donne des grands principes il faut avoir une retenue dans la fréquence de l'arrosage et c'est quoi cette fréquence chaque chose a son chiourne maintenant quand maintenant quelqu'un il a un champ de concombre ouais tous les combien il doit arroser là par exemple tous les combien il doit arroser pour son champ de concombre il doit espacer ou pas pour les concombres les concombres ils ont besoin beaucoup d'eau non ouais les pastèques les concombres il doit espacer beaucoup ou pas Marco il a pas le droit de les manger puisque c'est spirine et qu'il a pas le droit de les manger t'as pas du tout droit de les arroser t'as pas le droit de les manger pourquoi t'arroses un chouméter ah non les bananes il y a une marlotte si les bananes bananes elles sont spirine il y a une marlotte si les bananes elles sont spirine alors est-ce que d'après ceux qui disent que les bananes elles sont spirine est-ce que j'ai besoin d'arrosé quand même le bananier oui pourquoi parce que les bananes c'est vrai que les bananes elles poussent à chaque fois une nouvelle branche vous savez comment c'est un bananier ouais c'est un tronc comme ça et le régime de bananes ouais qui n'est pas un régime très très dur à tenir mais le régime de bananes c'est une nouvelle branche qui sort tac tac le tronc il s'épaissit au fil des années du sol il y a une branche qui sort c'est vrai qu'on fait beau répré à Dama vous n'avez jamais vu il y en a plein des bananes en Israël toi on n'a jamais regardé mais il y en a plein donc il y en a qui disent que c'est spirine parce que tacana d'errabalane tout ce qu'il y a à Dama c'est spirine mais c'est pas spirine pourquoi parce que tout le problème de sirine c'est qu'on craint que tu plantes pendant la Shemitah mais là tu ne plantes pas il est là à l'arbre d'accord donc Arbé Mekilim dans les bananes de penser que c'est pas spirine le Rav Ben Sion Aba Shaul il dit que d'après le Rambam Mashmak c'est spirine d'après le ta'am du Rambam Mashmak c'est un loploug donc Mashmak c'est spirine les Rabanan les bananes pas les Rabanan et alors il dit le Rav Ben Sion il dit les bananes on peut donner aux enfants aux malades mais les Hatriliens on ne mange pas les bananes parce que c'est spirine il est marmire dans sa phrase il dit c'est pas spirine les bananes il y a ch'marmirim on a des bananes d'Otsar Beddin voilà donc Sard Beddin il n'y a pas spirine on va voir on va voir je ferme la parenthèse j'ai pas envie de changer le sujet José tu l'as pas tué donc de quoi je vous parlais mais par contre même si tu dis que les bananes c'est spirine tu peux arroser parce que l'arbre t'as besoin de l'arbre pour après la Shemitah donc en vérité quand t'arroses le bananier c'est pas pour la banane interdite c'est pour l'arbre qui va subsister après la Shemitah José je vais devoir te supprimer le livre je sens t'écoutes pas le cours et tu nous fais une musique d'ambiance non ou bien je parle moins fort pour que tu puisses te concentrer donc c'est bon ou pas vous êtes pas nombreux alors ça y est là t'as compris dans le concombre pourquoi t'arroses une graine un concombre qu'est-ce qui va rester d'après rien pourquoi t'arroses tu peux pas manger le concombre pourquoi la pastèque t'arroses mais le bananier même si tu dis la chumra qu'on mange pas les bananes parce que c'est Boré Periadama et on fait pas de différence dans tout ce qui est Boré Periadama même si tu dis cette chumra là mais l'arbre tu dois faire en sorte qu'il meurt pas parce que t'en as besoin pour apprendre à la Shemitah donc c'est moutarde de l'arroser c'est clair on continue on va en parler maintenant c'est un problème c'est un problème il faut aussi se passer l'arrosage automatique d'accord il faut y se passer parce que Shabbat tu es avant Shabbat de faire l'automatique mais là c'est tout le temps la Shemitah il n'y a pas avant alors tu veux faire avant la Shemitah pour plus la Shemitah non parce qu'il y a Marloquette dans la Shemitah on l'avait dit au début hein José c'est quoi la Marloquette est-ce que c'est l'homme qui doit être chauvette ou la terre qui doit être chauvette c'est plus que c'est la terre qui doit être chauvette automatique ça ne change rien c'est bon ce que je veux dire t'entraînes que la terre va travailler quand tu arroses est-ce qu'on va d'abrès le Gavra ou le Carca alors c'est Marloquette on est Marloquette comme les deux t'entends José ou pas est-ce que l'homme ne doit pas être sur la terre alors on est Marmire qu'un juif le Bet Youssef il est posseq un juif il est posseq que le juif il est posseq le Bet Youssef il est posseq le Bet Youssef le Kassaf-Jé posseq que même sur un terrain d'un goye le juif il ne peut pas travailler même qu'il dit il n'y a pas de Gouchat-Ares mais un juif ne doit pas travailler à la terre d'Israël c'est un peu sautère il dit qu'il n'y a pas que douchard dans ce qu'il pousse dans un champ d'un goye mais le juif il ne peut pas travailler là-bas parce que le juif il ne doit pas travailler la terre d'Israël durant un choutat donc il y a la Chumra de Gavra que le juif il ne doit pas travailler la terre d'Israël même que c'est au goye ce n'est pas Kadoch et il y a aussi la Chumra que la terre elle ne doit pas travailler donc même la minuterie automatique qui va arroser ça pose problème on a les deux de Sadim très bien maintenant on a la pelouse à l'époque il n'y a pas de pelouse synthétique si tu dis est-ce qu'on a le droit d'arroser la pelouse synthétique durant la Chumita oui tu as le droit de faire des flaques oui ça ne sert à rien la pelouse synthétique de l'arroser oui maintenant si tu n'as pas de pelouse à l'époque il y avait des gens ils avaient de la vraie pelouse il y en a de moins en moins des gens comme ça vous avez remarqué il y a presque plus de gens comme ça oui il y a plus de pelouse comme ça et c'est très dur surtout en Israël c'est très dur à entretenir en Israël avec la chaleur c'est baltachrit avec l'eau c'est chaval et la pelouse synthétique elle est jolie nous on aime voir de la couleur verte alors si tu as un chat et que tu appartiens au gouvernement que c'est très important les chats avec les chats ils mangent de la pelouse ils risquent de s'étouffer avec la pelouse synthétique si on interdit déjà la pelouse synthétique on va t'addire aussi la pelouse synthétique mais si maintenant on ne fait pas attention au chat alors c'est que c'est pour l'esthétique alors nous on a la pelouse synthétique mais à l'époque il y avait la pelouse comment je fais ? Rav, je peux tondre ma pelouse je veux tondre ma pelouse c'est quoi le problème de tondre la pelouse ? c'est quand tu tonds quand tu tonds ouais alors tous les toutes les ça fait pousser la pelouse donc tu as un problème de tolada de Zora t'as une tolada de Zora vous me suivez ou pas ? oui donc quand maintenant la pelouse elle est elle est éparse il y a des touffes des petites touffes là tu ne veux pas la tondre pourquoi tu ne veux pas la tondre ? parce que ça va lui donner du chizou qu'elle va s'étendre mais quand la pelouse elle est bien partout tu n'as pas besoin toi qu'elle pousse elle est bien répartie la pelouse tu n'as pas besoin de lui donner un coup de un coup de un petit un coup de pouce ouais la pelouse et tu la tu la tombes pourquoi ? bah pour que ce soit joli mais tu n'as pas l'intention de lui donner des forces tu n'as pas besoin de ça alors c'est ça le khilouk il dit il m'a déché l'eau de sa fou ouais il n'est pas suivant de sa fou elle est éparse il y en a qui interdissent d'accord parce que c'est tolada de tolada de Zora mais le yakut yosef et le raoud yosef ils permettent ils permettent parce que comme c'est des rabananes ouais et que ton intention c'est pour le noy et pas pour la faire pousser ouais bien que ça va entraîner que ça va faire pousser c'est pas ton intention toi tu n'as pas envie d'avoir des d'étouffes tu coupes la pelouse pour que là où elle est elle soit jolie donc on va puisque c'est sur des rabananes le quoi le ? bah le noy c'est pas tu n'as pas l'intention d'entraîner le Zora ici le problème c'est de faire la melahat Zora la terre c'est un grama le chapitre qui va venir c'est le grama les melahats de Schmitt de grama ouais ça ne m'intéresse pas c'est un grama c'est un petit créché ça fait travailler la terre nachon 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 qui a péoulat chez lui ouais à péoulat chez lui à péoulat chez lui on m'interdit de faire des péoulotes qui sont agricoles de développement là c'est pas des péoulotes d'agro c'est des péoulotes d'entretien et il y a un grama on va voir après le sujet de grama comment on émitirait ce grama le raudia il est meckel dans grama on voit que les autres post-crimes sont marqués dans grama ouais il y a juste un grama ici mais ma cavana c'est pas si ma cavana c'est de développer ma pelouse d'après tout le monde ça se trouve non il y a mon intention et est-ce que ça entraîne voilà exactement ouais même si c'est pas ton intention ce qui n'est pas évident dans cette histoire c'est que ça ne repousse pas directement alors il dit le raudia sef il dit comme la chmita aujourd'hui elle est des rabbananes ouais et il y en a qui disent que zomère parce qu'on parle de zomère ici tu coupes pour redonner de la vitalité c'est zomère il y en a qui disent comme on a dit plus haut que zomère c'est uniquement dans le la vigne il y en a qui disent que zomère c'est que dans la vigne et en plus la chmita c'est des rabbananes même que si créiche ça va faire pousser on est mec à elle ça devient un petit créché des rabbananes c'est un petit créché de très des rabbananes t'entendez ou pas ? et il dit mais malgré tout il y a un problème de marrête marrête à in quand tu tombes il y a aussi marrête ouais donc marrête à in marrête à in donc n'utilise pas la tondeuse à gazon tu vas prendre le truc qu'on n'a plus l'habitude de prendre ou bien si tu n'as pas le choix tu as une tondeuse à gazon tu ne vas pas faire tout d'un coup tu vas faire un coin après t'arrêtes le lendemain tu vas faire un autre coin après t'arrêtes mais après tu ne vas pas faire Shabbat tu vas sauter Shabbat après tu fais un autre coin d'accord ? pas faire comme les années habituelles même le raveusef Kémékel il dit quand même garder une barrière c'est clair il y a ou pas ? c'est intéressant c'est ma question elle est bonne qu'est-ce qui n'est pas clair c'est même s'il te plaît la veilleuse n'est pas uniquement Shabbat et par rapport à ce problème-là alors tu t'arrêtes mais qu'est-ce qu'il fait le mec ? pourquoi il fait un coin et il s'arrête ? c'est bizarre il va se poser des questions c'est une roumra mais maritaine il faut que le païulal soit à Soura comme tu comprennes quelque chose ici c'est pour faire une petite barrière est-ce que la péoula déjà à la Soura de tondre ? alors déjà ça dit que non parce que la chmita elle est des Rabbananes il y en a qui disent que Zomer c'est que dans la vigne et là c'est un psy-créché donc c'est un psy-créché déni-chale aval-be-i-sour des Rabbananes qu'il n'y a même pas d'i-sour parce que je suis dit que Zomer c'est que dans la Vendange il n'y a pas d'i-sour donc on fait ne vient pas complètement permettre la tondaison la tondure la tondure donc on te dit fais-le de manière différente mais c'est une roumra une roumra dans la coula c'est marrant parce qu'on tond le mouton et le mouton il y a du thon dans le mouton je vais t'appeler petite flamme c'est marrant c'est mon cœur elle est maritaine parce que la c'est qu'une roumra mi-caradine c'est pas d'apro c'est une roumra voilà à n'est-ce à n'est-ce à n'est-ce à n'est-ce à n'est-ce je t'aimerais découvrir l'idith d'accord c'est très particulier les amis il connaît déjà il connaît les amis j'aimerais partir plus tôt si c'est nécessaire si c'est pas nécessaire non ça commence à devenir nécessaire donc le c'est clair donc on a la pelouse ouais si on veut pas perdre un peu la pelouse donc pelouse ouais donc c'est donc c'est pour la répandre etc c'est à sourd mais si là elle bien fournit la pelouse et que mon intérêt c'est pour qu'elle soit jolie jolie mais pas pour la fournir en l'étendre là c'est permis pour tout le monde de la de la tendre pareil des fois t'as des buissons et tu veux donner tu veux faire un buisson avec l'effigie de Trump ouais ils s'amusent tu vois moi quand j'étais petit j'étais parti à Disney World côté de Miami et là-bas il y a toute sorte d'arbres qui sont découpés avec Donald Mickey je pense qu'ils sont en plastique et ils nous ont eu mais en tout cas en tout cas si tu veux faire des fois ils s'amusent à faire des arbres comme ça qui vient tondre c'est pas du tout pour faire pousser l'arbre l'arbre il est bien fourni c'est pour donner les chemnoy loutard les coulées allem intéressant parce que le jardinier qui est au chômage le pauvre moi j'ai un ami il était banquier sa banque a fait faillite il est devenu jardinier ça arrive et c'est rare et donc il gagnait bien parce que c'est un mec intelligent entrepreneur etc ça gagne bien les jardins et tout ça gagne très bien il a pris des petits jeunes mais il était assis il ne faisait quoi faire c'était très bien et il est marassé et là il est religieux et bien là il tire la langue il fait trailler sa femme maintenant il y a la solution à tout et et pas le jardin d'autres choses bien sûr les profs d'anglais et donc et donc il y a une solution il peut devenir jardinier de décoration ton de la pelouse mais bon ça n'a pas tellement besoin d'un jardinier on va prendre un jardinier pour planter des trucs ouais c'est le problème et aussi pour tondre joliment les arbres ça en a besoin d'un t'as des haies des haies qui sont qui doivent être bien tondues etc ouais il y a toujours un truc qui me fait rire Amné Braque ouais c'est que Amné Braque bon tu vois des fois t'as des buissons qui débordent sur la rue piétonne et qui gênent tu te fais griffer le visage et ils viennent arranger alors il y a des gens il y a des immeubles qui ont de l'argent des trucs ils le font régulièrement parce que c'est Nalara t'as pas le droit de déborder sur le Jutarabim mais là il n'y a pas trop d'argent pas trop de trucs etc alors ils le font avant la Shemitah alors je rigole je dis mais quel rapport la Shemitah même pendant la Shemitah tu peux les arbres qui gênent le passage c'est pas du tout les Shem Tzimikha c'est les Shem Noy les Koulalmas c'est Moutar pourquoi ils font ça avant la Shemitah c'est Moutar de tondre la pelouse si maintenant il n'y a pas besoin de Tzimikha de la pelouse l'appareil c'est Moutar je le fais uniquement pour le Noy parce que là-bas c'était pour la pelouse qu'il y avait un Gramma qui savait la faire pousser on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un Tzadissour il y a un Tzadissour alors que c'est pas bien ça va bien pousser voilà et que ça va aider à pousser les gens disent tiens c'est bizarre on peut arroser alors peut-être aussi mais t'as vu il fait une retenue tout ça alors il ne va pas déduire le mec on limite les dégâts comme c'est une Koulal alors on fait une petite barrière supplémentaire mais sinon il n'y a pas de Maretahine il a parlé du Maretahine dans ce cas-là uniquement après il dit il veut y il va décher qu'il va être 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 Moutard c'est que maintenant quand elle n'est pas belle la pelouse je l'ai expliqué c'est la Koulal du Réaïsé il y en a qui interdisent le Bihlal faire la pelouse quand elle est espacée ceux qui permettent ces Réaïsé c'est uniquement avec un Chinouille mais si maintenant il n'y a aucune Hbaha il n'y a qu'une amélioration de la pelouse ou de la haie Moutard Raghile Raghile c'est vrai que ça me fait rire chaque fois ça fait trois fois que je suis amené braque c'est un an que je suis là donc c'est trois fois que je suis là en réalité ça fait 30 ans que je suis là mais c'est les trois Chmita que je vois chaque fois ils s'excitent tous à couper les buissons les trucs avant Chmita je dis mais pourquoi alors je lui dis peut-être qu'ils prennent un jardinier pour autre chose et à gavre ils font ça mais Alpi Alhara il n'y a aucune raison il n'y a aucune raison oui mais des fois tu pourrais déduire on ne peut rien couper c'est Kadosh si tu n'étudies pas tu pourrais te tromper on ne coupe rien on fait ça avant Chmita parce qu'on ne peut rien couper c'est pas vrai Moutard Mishem Noi Moutard c'est intéressant quand même on continue il y a un problème de Choresh Choresh c'est toute amélioration du sol il y a des Mishnod dans Chmita je n'ai pas fait le coup la dernière Chmita je l'aurais fait le coup on a fait les Mishnod dans Chmita il y en avait deux qui avaient kiffé mais ils ont tous quitté les autres c'est super dur les Mishnod dans Chmita moi je me faisais un kiff c'est super dur et ça permettait de bien comprendre tous les Hesnod de Chmita des Rabban les Maritains c'est un grand kiff en Limoud mais c'est dur c'est dur il y a des Bœufs mais avant les Bœufs il y a les pierres parce que s'il y a des pierres ça va casser la charrue si maintenant la charrue elle s'arrête sur une pierre ou ça va casser le dos de la vache ou ça va casser le bois ou ça va casser le fer donc en général avant la préparation à la Kharisha on doit être messakel on doit nettoyer le champ qui n'est aucun obstacle donc comme maintenant tu veux enlever des pierres de ton champ c'est un problème zénéré que tu vas faire la Kharisha tu enlèves des cailloux des pierres des trucs c'est un problème ouais donc comme maintenant tu veux enlever ton jardin il donne sur la rue les gens ils ont jeté là-bas des canets des trucs tu veux nettoyer la guina ? ah c'est maré taille excusez-moi ça recommence il dit bien que les boskim ils ont permis de nettoyer à la guina parce qu'on le fait les chemnoï et pas les chemharisha parce que dans cette guina-là on n'a pas l'habitude de planter des choses donc le maré taille il est moins problématique parce que ce n'est pas une guina c'est un terrain il est moins compliqué il est moins compliqué il est moins compliqué il est moins compliqué d'ici maintenant t'as un terrain ouais un terrain on appelle ça un terrain vague ouais il ya toutes sortes de saletés là bas d'accord et j'ai envie de nettoyer ce terrain tout ce n'est pas sympa on passe là bas pour entrer dans l'immeuble il ya des canettes et des trucs etc tu as été tu vas voir un terrain avec des uniquement du sable ouah le mec peut-être il va planter des choses il ya peut-être un maré taïne ouais peut-être il va planter des choses c'est la préparation la haraïcha on a dit lors l'étion laisse un peu de saleté un coin ou laisse des chaises ouais ou un nain de jardin qui va gêner tu veux que ce soit joli mais tu veux faire un terrain plane c'est en printemps un terrain plein d'impression que tu vas être en rêche alors c'est vrai que comme tu n'as jamais tésauré à la barre le maré taïne il n'est pas très fort ce que les gens ils n'ont jamais vu si tu as un chant qui est raouille les ria on ne te permet pas d'enlever les pierres d'accord on ne peut pas d'enlever les pieds n'est pas d'enlever le mauvais air on ne peut pas toucher mais si c'est un chant qui n'était pas destiné à l'ensemencement comme devant le binad on l'a jamais fait peut-être tu vas le faire du coup alors mais à mes des chaises une table mais un nain de jardin donc on voit que c'est pas destiné pour la zria pour enlever le maré taille c'est clair tu peux nettoyer des canettes mais laisse un équerre que c'est passé un c'est un petit lieu de de visuel n'est pas un lieu de zria c'est clair ou pas les amis c'est intéressant aussi des fois il ya un voisin suisse qui est dans l'immeuble il en a marre du balakar dans la terre il vient avec son râteau son truc qu'est-ce qu'on est la chmita alors là c'est une chaise un nain de jardin un truc est ce que je peux couper tu as un rosier dans bas de ton immeuble il permet au daïarim de couper des roses des roses pour certains de couper les roses pour amener quoi la kodem zoké mais quand tu coupes une rose ça va élaguer le rosier on a vu d'après le rambam il a ça a dit comme si tu prends un fruit ouais on a droit de prendre des fruits de l'arme pendant la huit ans à ça leur donner de la force d'accord mais le dr pourquoi j'ai des roses pourquoi j'ai des roses on aime bien utiliser des roses pour mettre sur la table dans le petit vase donc c'est l'habitude de prendre des roses quand tu coupes une branche c'est le derrière donc quand tu dis puisque les roses arrive qu'on les prennent sans vouloir élaguer et que tu vas pas prendre de la cisaille au professionnel tu apprends le couteau suisse du suisse qui a fini de racler le champ ouais alors on te permet ah mais ça va en train d'un petit peu de force mais d'accord mais on prend des roses on va pas couper une branche sans béton prendre des roses et pas et c'est permis non mais c'est pas dans mon attention ouais oui qu'est ce qu'il ya de suisse pour les fleurs en termes de consommation aujourd'hui on a un problème à cause de toi il va être zorea à cause de toi pas grâce à cause de toi il va il va être machqué à cause de toi il va élaguer ouais donc maintenant il faut acheter des fleurs avec air cher ça existe il ya sept ans il y avait des fleurs avec air cher à cause abné braque à cause abné braque 1 c'est mariaitre le rambam et le rahavad est ce que n'est eva d'assur c'est mariaitre lichonine on n'a pas encore vu ce sujet tout mais la ra qui a été fait béisour est ce qu'on a le droit de d'en profiter ou pas comme dans chabat est ce que n'est eva d'assur dans chmitin on laisse ça de côté mais même si on on penserait comme les richonimes ouais que n'est eva d'éno assur malgré tout il ya un autre issue qui s'appelle l'inverse de torara il ya une mitzvah de torara non 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 pourquoi tu fais un issour et à l'inverse je l'encourage comme le recel non c'est d'era banane mais cette vera vera ça vit tout le torara ça peut être un doraita c'est c'est voulis ça est sous amour ça est sous amour il colle israël à revim c'est basé zeklal gadol batora dit le rambam ce issour là c'est quelque chose de très très profond donc quand tu achètes les fleurs chez le fleuris et ben là qu'est ce qui se passe tu as été ouvert sur mes sept vera vera donc nous amnévra qu'on a des fleuristes qui sont avec air cher ils amènent des fleurs de rousses l'arrêt c'est tout un petit air cher ça va quoi avec les nouvelles chérimes que veut faire un liberman et bémet je sais pas si ça marche ça marcherait mais l'arabe à nous dans ça c'est bon c'est juste parce que ça vient tout ça reste quoi j'imagine c'est bon quoi ah oui c'est un autre problème est-ce que maintenant des fleurs qui ont été développés par été à méchira moi je comprends ce que tu bonnes remarques il avait été à méchira en général en bas de la maison faut amener bras quoi jérusalem mais de chez mèche pour qu'avoir des fleuristes qui fassent l'effort et qu'ils soient pas concurrentiels ouais pas concurrentiel mais c'est beaucoup plus cher que celui qui développe en israël des fois des fleurs qui sont pas qui vont en israël vient trop serein sont hyper chères des fleurs qu'ils importent ouais par avion et ça coûte hyper cher des fleurs qui sont chers donc à la chemise elle coûte cher les fleurs alors c'est comme tu as la bleue la pelouse synthétique à les fleurs synthétiques ou tu as les chocolats quand tu te fais inviter une fois quand je suis marié j'ai demandé un copain j'ai oh on achète les fleurs pour la femme et tout j'ai montré moi j'ai acheté les fleurs m'a montré le pot de fleurs synthétiques ouais moi j'ai acheté la première semaine du mariage c'est bon je suis quitte il est toujours marié le mec dans le guinness alors il dit qu'est-ce que tu voulais dire qu'elle n'irait de offrir autre chose à sa femme qu'est-ce que tu dis va moi non plus j'aime pas trop les fleurs non non il y en a il y en a pour ma grand-mère allait acheter l'homme elle avait une allergie aux fleurs quand elle quand il achetait des roses des fleurs et tout ce qu'elle mangeait ça avait un goût affreux énergie allergées aux fleurs je comprenais pas pourquoi elle sentait mal quand il y a des fleurs mon grand-père était très attentionné il achetait tout le temps des fleurs elle se sentait tout le temps mal ils ont compris là il a arrêté d'acheter des fleurs après c'était que les bijoux le et ça l'a dit je suis pas la rive c'est marrant tu peux y aller comment qu'il fait ça à t'as remarqué toi aussi moi je connais des fleurs c'était plus économique ouais toujours tu es descendant des vandales c'est vrai que c'est pas permis de couper comme ça c'est pas permis non alors maintenant je vais couper les branches de mon palmier pour ma souka c'est moutard d'accord mais faudra pas faire qu'est des rêves on va faire bien chez nous ouais donc qu'est-ce qu'on va faire il dit des possibles lors les jeunes il dit il y a que tu sais tu as coupé un côté de un palmier c'est comme ça tu es coupé qu'un côté à plusieurs palmiers coupent d'un côté on voit que c'est pas pour redonner de la vitalité à l'arbre ouais parce que non tu fais tout l'arbre c'est pour ton srard de la souka d'accord c'est bon ou pas on continue il y a une marloquette aussi est-ce qu'on peut enlever les côtes cimes est-ce qu'on peut enlever les côtes cimes vous savez que l'étroguier il a des côtes cimes comme un rosier il a des épines et ça fait d'ailleurs des balafres sur les étroguier est-ce que pendant la chemita je peux enlever les côtes cimes alors le raveuzner il dit oui parce que pour pouvoir faire en sorte que le fruit il puisse être caché donc c'est pour être mékaïm c'est pas pour améliorer c'est pas qu'il soit abîmé je comprends pas je comprends pas pourquoi on devrait interdire les côtes cimes tout l'étroguier il vient pour le fruit et le fruit s'il est balafré il peut être pas saoul des fois ouais donc les maras on permet bien que ça peut le dire aussi oui mais je vais pas maintenant plus l'arroser ou plus truc etc c'est que j'enlève quelque chose qui abîme si t'enlèves le côte le trug il est blessé par le côte il est kadosh quoi il est kadosh ils pourront pas le sortir en chutzaharet par exemple on a dit que les fruits de kadosh ils pourront pas le sortir donc en chutzaharet ils auront pas des étroques d'érette israël s'ils sont chemita s'ils sont religieux est-ce qu'il a le droit de l'arroser et de délager normalement il n'a pas le droit de tout ça c'est pareil ah ouais c'est pareil c'est pareil c'est toutes les lois toutes les lois on n'a pas le droit de faire rissous ouais rissous des arbres parce qu'on a dit dans Shabbat c'est une tolda de Zoréa rissous ça permet à l'arbre de mieux se développer les atolimes ils tuent pas l'arbre les atolimes ils tuent pas l'arbre en général ils diminuent sa tzmiha ouais donc quand tu fais rissous tu augmentes la tzmiha donc si tu dois faire le rissous ouais tu dois le faire à l'edégoï à l'edégoï le rissous c'est pas d'oraita la shmita c'est d'arabana donc on permet de faire le rissous pour tuer les tolaïm dans les arbres ouais à l'edégoï parce que av s'enze éla lukme ilana s'adé s'yashbot olayim azikim loilano t'asso l'arresès sh'am khomrat baran n'eged mazikim k'dilam yedédolem av s'enze éla lukme ilana elle explique l'imnoa mi'aet sh'yamut sh'yrof poreta yed kalkelu ouais il répond toutes mes l'arra k'ébegou faïland ils ont pas été meken la réponse qu'elle donne pour justifier c'est une mishna ça la mishna dit on peut pas fumer l'arbre pour enlever les tolaïm elle demande les mefarchim pourquoi les tolaïm ils abîment l'arbre toutes les péoulades des rabbananes si c'est protégé inabîmade c'est permis pourquoi fumer l'arbre c'est différent c'est une question ce que tu demandes et répondant parce qu'on fait un travail sur l'arbre lui-même alors je sais pas il envoie les adresses atat sodeïk zeshela aïnsham il y a un chazon il y a un peu atashulchan qui essaie de comprendre un khidou couche là-bas dans l'axéra des rabbananes très bien voilà le sujet de marco dans notre immeuble il y a des fruits il y a des fleurs il y a un jardinier il y a des russes comment ? voilà alors il va expliquer bien le sujet il y a des russes il y a des tunisiens il y a des algériens il y a des anglais il y a tout il y a pas de russes laisse moi être assistante non non je veux pas qu'on parle des russes moi je sais que j'ai un papier russe moi je sais ça sert aussi quand on parle je parle des russes je parle des gouilles moi bien sûr malheureusement c'est pas 1% de russes qui sont goïs malheureusement c'est beaucoup il y a 100 000 100 000 couples mariés en Israël qui sont goïs 100 000 c'est énorme c'est énorme il y a une mishnah qui dit on peut pas lui dire shalom etc ouais bouxé je peux pas lui vendre une tondeuse le mec qui vend des tondeuses il a embêté pendant la shpita aussi il doit demander à sa femme de donner des cours d'anglais c'est un grand problème parce que tondeuse à gazon c'est permis parce qu'il y a des cas à moutarde mais maintenant devant des moissonneuses batteuses c'est un grand problème dans la shpita parce que t'as mis ça il est verra verra alors tu dis il y a les termes hira il y a les goïbes si il y a un arabe qui vient c'est moutarde pour envoyer un arabe quoi ou un tunisien un algérien pour que je n'avais pas un arabe si il y a un tas de moutarde il y a un tas de moutarde il y a un tas de moutarde on a le droit de l'arabe ouais toujours c'est pas mis ça il est verra verra quand c'est ce qu'on dit si on est sûr tu peux la faire une averra avec ah non tu peux pas tu sais c'est taudé c'est taudé c'est taudé quand je paye je dis mon ami je paye pour l'eau pas pour l'arrosage je paye pour le le nicouille je paye pour l'assurance de 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 l'ascenseur il n'y a pas d'ascenseur je paye pour l'ascenseur du voisin hein et si vous prenez mon argent et si vous prenez mon argent avec mon argent vous payez le jardinier mon argent vous le prenez pour le nettoyage vous ne prenez pas mon argent je dois le dire c'est à dire j'ai un devoir de montrer ma désapprobation la plus totale et que je ne veux pas être choutaf on parle de toi on parle de toi Marco regarde on peut allumer le le chose là le des incubateurs c'est qui qui a la télécommande j'ai un peu chaud là du coup dès qu'on parle du VAD alors trouve un cas qui rend logique cette alaha trouve-moi un cas trouve-moi un cas où cette alaha elle est intéressante un immeuble où il n'y a pas de Tunisiens d'Algériens et des Russes ouais et là-bas ils vont le jardiner qu'est-ce qu'il fait il fait tout il va planter des nouvelles fleurs il fait tout il fait tout tout il va tout faire il plante des choses c'est comme d'habitude donc il fait des il va arroser et c'est à sourd il fait tout normalement c'est à sourd toi tu peux pas participer à ça c'est à sourd au VAD c'est un immeuble religieux et on prend le jardinier uniquement pour arroser au moment qu'il est permis et couper ce qui est permis alors la question ne commence même pas j'essaie de trouver un cas où la question est intéressante tu vois donc il y a beaucoup de cas qui sont intéressants malheureusement ouais mais une fois par an ça peut arriver il dit si maintenant tu es dans le VAD tu dis je ne travaille pas cette année avec vous parce que tu as ton droit de parole et si tu laisses c'est comme si tu le fais je vais dire je ne paye pas tu ne payes pas tu as ton droit de veto toi tu es au VAD toi il y a ou pas tu n'as pas payé j'espère tu ne l'auras pas dit ben rattrape toi je vous paye le VAD avec joie débrouillez-vous je ne veux pas que cet argent il passe chez le jardinier parce que cette année c'est Shemitah et là on n'a pas le droit de traiter le VAD c'est Mitzvah de Torara à Sour il y a une fois il y a un rachélec à Sour une fois que tu leur dis ça je vais voir ben je change d'immeuble c'est pas que tu dis ça c'est pas que tu dis ça c'est pas 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 vrai c'est pas c'est pas c'est pas c'est un sourd qui te dit d'où tu sais qu'il n'y a pas de toilette avec toi on ne fait jamais de Torah alors c'est une des mitvot de la Torah on ne connait pas d'où tu sais qu'il n'y a pas de toilette le mec il va être mitrazev il va être ruga une fois j'ai entendu un truc bizarre c'est quelqu'un qu'on connait bien tu le connais pas bien tu le connais pas bien le mec il n'est pas religieux un jour il va être mitrazev et toi une fois j'ai un truc bizarre mais là il y a Sheikha Helek quand tu te tais t'es d'accord parce que tu payes pour ça tu payes pour ça tu payes pour ça il ne veut pas que mon argent il est là-bas d'accord je dis moi je suis religieux mais ça y est c'est l'inverse c'est l'inverse au lieu de faire un Torah tu participes tu ne participes pas mais ils n'arrosent pas ils arrosent fréquemment quand même ils arrosent fréquemment on n'a pas le droit ils arrosent ce qu'il faut pas fréquemment pour toi c'est ce qu'il faut donc il faut moins ils arrosent moins que ce que tu bois on est d'accord parce que celui qui boit autant qu'on arrose il s'est planté il faut boire plus qu'un arbre mais par rapport à ce qu'il y a besoin ils arrosent ce qu'il faut en général c'est pas de bêtises sinon ça s'abîme ça s'ébame un petit peu c'est pas grave si ça reprend de la force après la chute il y a une partie de l'argent qui parla dedans j'avais entendu de toute façon même si tu lui dis je veux pas je veux en voyager là-dedans je peux dire maintenant ça va là-bas et pas là-bas ça change l'argent c'est l'argent non je peux désigner et dans des rabanans on met quelques je peux désigner mon argent il va là-bas ah il y a plein de frais il y a plein de frais ce que j'ai donné ça peut aller là-bas qui dit que ça va là-bas je peux désigner que cet argent il va là-bas il faut demander il faut demander à la chute d'accord et s'il veut pas tu t'as vu le mec qui est mort écrasé sur la route l'autre jour c'est ce qu'il a fait il a arrosé ça s'arrose est-ce que tu composes des fleurs sur la tombe de l'ancien Vat Bay alors il faut les couper les chinois les fleurs mais il dit il y a un autre problème il y a moi qui travaille et il y a la terre qui travaille par rapport à moi qui travaille c'est plus mon chaliard le jardinier parce que je ne le paye plus mais la terre elle travaille c'est ma terre j'ai une part dans la terre par rapport à ça il dit le Rav Bensan il dit il faut aussi il va être ma fkir si la shmita c'est que moi qui ne travaille pas ou moi ou un chaliard j'ai réglé en disant je ne le paye pas mais si c'est que la terre elle travaille c'est ma terre ils vont la faire travailler ma terre j'ai une part dans cette terre-là donc je dois faire fkir devant trois personnes mais ça ne règle pas le problème d'argent parce que je les aide à travailler donc j'ai besoin des deux et que l'argent il n'avait pas là-bas et que je fasse fkir fkir ça ne gêne personne l'argent Jérémy commence à peine à se faire respecter dans son immeuble l'argent il dit pourquoi il ne faudrait pas payer il est tellement il faudrait me donner moins d'argent non je veux bien on peut faire Bavla avec Brera je veux bien prendre sur moi plus d'ascenseurs plus de nicouille elle n'est pas rien mais moi je ne veux pas que mon argent il est là-bas le mec il dit mais l'argent n'a pas d'odeur j'ai mis tes fleurs non plus c'est quoi ça fait j'ai dit je ne vais pas faire le dernier c'est vrai alors il dit on t'enverra des oranges si tu ne paies pas le vote pendant un an on t'enverra des oranges c'est quoi tu ne paies pas le vote mais les mecs ils vont te poursuivre en justice moi j'ai le temps mais après tu as des dettes ça revient en même tu as des dettes je ne comprends pas ce que tu dis tu as des dettes quand tu vas payer rétroactivement tu as aidé pour les frais je ne comprends pas ça change pourquoi tu fais comme ça c'est avec le gala tu payes après un an fais gaffe tu payes 200 shekels de vade tu payes 200 shekels de vade c'est bon dans les 200 shekels il y a ça tu évalue à 50 shekels c'est déjà pas mal l'eau et le ils ne vont pas être d'accord ils ne vont pas s'ils sont d'accord magnifique tu payes 150 shekels s'ils sont d'accord magnifique tu vas te poursuivre une vade bâle et s'ils sont d'accord je vais leur dire s'ils sont d'accord c'est magnifique je leur dis à une nouvelle loi c'est je suis top pendant 7 ans parce que je m'en fous de la pelouse mais en général ils ne sont pas d'accord les mecs parce que les autres ils vont payer plus que toi ils ne sont pas d'accord s'ils sont d'accord on déménage chez toi José il n'y a pas de problème ça dépend il a l'air sympa ton imam je suis sûr que chez moi je peux le faire il y a un éter pour M. Collis son pote il n'y a pas de ganas je ne sais pas mon pote son pote je suis sûr que je travaille je suis sûr que j'ai quelques problèmes comment on va rafaire toi les gens je ne sais pas il n'y a pas il n'y a pas on peut dire au mal au mal que la bonne buchemot mais la bonne buchemot il n'y a pas de trop de plus de plus de plus de plus de plus moi j'ai l'intérêt le paquet même si tu lui dis ça je lui dis l'argent je te donne moins il n'est pas quelqu'un de religieux regarde moi j'ai une idée il y a quelqu'un de religieux qui veut respecter comment il peut faire il dit voilà je peux diminuer les frais de gan moi je vais faire moi-même ce qu'il faut d'après la ça vous diminue les frais peut-être qu'ils vont accepter t'entends Jérémy regarde si t'as la main verte on peut trouver un système comme ça ce qu'on va faire on peut payer moins le VAD pendant toute l'année de la chute c'est moi qui m'occupe du jardin donc tu vas uniquement mettre le peu d'eau qu'il faut etc et ça vous va diminuer les frais de VAD ils vont être contents et toi t'es content ils vont pas être contents parce que tu vas pas le faire et après je me dis non on veut bien que tu continues c'est une super solution aucun problème le pied à la race c'est magnifique c'est une solution mais le problème c'est qu'il va le faire c'est qu'il va le faire tu lui dis toi je sais que dans ta vie il n'y a que la Laha qui compte ce n'est pas les efforts qui posent des problèmes pour toi c'est facile c'est la Laha qui est le plus important c'est Kadoch Azagoubarou non non même plus c'est un nouveau